alors dans ce tuto je vais montrer comment construire la courbe représentative de la fonction densité ici pour la courbe la place gosse et vous montrer également comment obtenir une aire si vous n'avez pas réussi tout seul ça peut être utile d'avoir les différentes touches et d'avoir la vidéo donc pour cela dans le menu donc je prends ici en général sur une casio on va dans le menu graphe et on va écrire l'expression de la fonction 1 sur racine carré de 2pi alors je mets toujours plus de parenthèses qu'il le faut multiplié par exponentielle de moins x carré divisé par 2 comme ça vous pouvez le faire en même temps si vous n'avez pas réussi à l'obtenir en lisant votre cours j'exécute je vérifie que le égal est bien noirci pour dire que l'expression est prise en compte par la calculatrice et avant d'obtenir la courbe directement je vais aller vérifier ma fenêtre et la régler comme c'était demandé dans le cours c'est à dire un x minimum et un x maximum qui doivent représenter de façon la plus proche possible l'axe des réels donc là j'ai choisi moins 10 10 une valeur négative une valeur positive et entre guillemets assez grande et pour y min et y max là c'est parce que moi je connais la courbe je sais déjà que la fonction est positive donc il n'y aura pas d'image négative alors j'ai laissé moins 0,2 pour pouvoir voir apparaître l'axe des abscisses malgré tout et j'ai mis 0,5 parce que je sais que le maximum de la fonction ne va pas aller au delà donc comme ça je verrai bien la cloche apparaître quand je règle cette fenêtre et je trace donc comme vous pouvez le constater on voit la cloche ça c'est la première partie de votre cours c'est à dire obtenir la courbe maintenant à partir de cette courbe je demandais une R sous la courbe alors pour obtenir cette R je vous disais Shift F5 pour aller dans le solver je rappelle que le solver vous permet d'obtenir différentes caractéristiques maximum, minimum, des racines, des intersections et en allant plus loin des choses qu'on utilisait pour calculer des images ou des antécédents et un symbole intégral si on va dans le symbole intégral alors je ne sais pas pourquoi ça fait ça mais je sais que ici c'est implémenté directement à 0 ça veut dire que après on peut se déplacer si on a envie mais moi ça me va ça cette valeur là je l'ai gardée dans mon cours donc ici ça veut dire que la calculatrice va prendre pour borne de départ le petit a dans une intégrale va la prendre égale à 0 à condition que j'exécute donc là je fais Exécute pour lui dire que je valide cette première valeur et on voit une croix apparaître mais ensuite je vais lui demander une R sous la courbe entre deux droites verticales donc là elle a pris comme principe de prendre ça comme première droite verticale puisque je vais indiquer x égale 0 ce serait l'équation de ma première droite verticale puis ensuite avec ma flèche je vais aller prendre une autre valeur alors dans le cours j'ai pris 1,11 donc j'exécute de nouveau pour lui indiquer que ça c'est ma valeur finale et là je vois que elle va colorier l'air indiqué et qu'elle va en donner une valeur et cette valeur ça va correspondre à l'air sous cette courbe mais ça va aussi correspondre à une probabilité la probabilité que ma variable aléatoire suivant une loi normale centrée réduite soit comprise entre 0 et 1,11 vaut environ 0,36 alors si je prends le temps de vous montrer des tutos et que vous les observez c'est parce que le chapitre que l'on va manipuler va faire appel beaucoup à votre calculatrice donc à deux menus ça peut être le menu graph comme on vient de le voir et ensuite au menu lié aux probabilités que l'on va voir dans un prochain tuto au revoir au revoir au revoir au revoir